On est réunis dans ce lieu inspirant un château médiéval qui a su se réinventer, se transformer, devenir au fil des époques un lieu culturel. Ici ensemble, pour scruter, chercher à définir ce qui bouge dans les territoires. Les territoires, ce sont les espaces ruraux, les espaces périurbains, leur lien avec la ville. On va s'intéresser plus précisément aux projections qu'on se faisait hier sur les territoires. On va s'intéresser aussi aux réalisations effectives aujourd'hui. Et puis enfin, on va se demander ce qui se dessine, les trajectoires possibles pour les territoires. J'espère qu'il sera toujours aussi magnifique. J'espère qu'on réussira à répondre aux questions de l'eau. C'est des territoires qui seront solidaires entre eux, qui seront accueillants. Au niveau de la vacance commerciale, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé grâce à la revitalisation des centres-bourgs. Dans dix ans, je vois un territoire qui a à la fois su mieux s'adapter à ses impacts, qui commence à percevoir aujourd'hui, qui a réussi à trouver le moyen d'avoir une ingénierie locale tournée vers les élections de transition écologique. Magali, vous étiez en 2012 à InnoVrural, consacrée à la création d'emplois et d'entreprises. En 2012, pour replacer un peu le contexte, on sortait quand même de la crise financière de 2008. On venait de perdre en France plus de 600 000 emplois, notamment dans le secteur industriel. Et ces pertes d'emplois avaient extrêmement pénalisé les espaces ruraux, qui en France sont des espaces encore industriels. En 2012, on était donc plutôt dans une analyse qui montrait que les seuls emplois qui progressaient, ou ceux qui en tout cas permettaient aux espaces ruraux de se développer, étaient plutôt des emplois tournés vers la demande des ménages, donc le commerce, les services, le tourisme, l'artisanat. De la ville émiettée à la revanche des villages, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ? En 2011, j'insiste sur ce que j'ai appelé l'émiettement. D'autres auraient parlé de fragmentation, sur l'idée qu'effectivement, la ville, en se dispersant en quelque sorte dans des petites villes, dans des villages, devient difficile à organiser. Et j'explique même que les petites communes, les villages, deviennent en quelque sorte des clubs résidentiels, similaires d'ailleurs à des sortes de copropriétés. Et une dizaine d'années plus tard, je publie la revanche des villages. Et en fait, en faisant ça, j'accompagne aussi un mouvement de changement de regard, d'évolution du regard sur le périurbain, un regard qui est beaucoup plus positif, qui est motivé par le fait que, malgré les critiques, la périurbanisation se prolonge, continue, et ne fait que croître et embellir. On se met à regarder le périurbain d'une autre manière, et notamment en tenant compte, justement, de cette part campagnarde. Les gens qui habitent le périurbain, quand on leur demande de caractériser leur lieu de vie en général, ils disent « j'habite la campagne près de la ville », c'est exactement ça. C'est-à-dire, du coup, grâce à la mobilité quotidienne, on a accès à toutes les ressources de la ville, notamment en termes d'emploi, et en même temps, on vit dans un cadre de vie, parce que c'est ça qui préoccupe le plus, même si les choses sont en train d'évoluer sur ce sujet. Ça, je pense que c'est, en termes prospectifs, quelque chose d'assez important à avoir en tête. Mais donc, en termes de cadre de vie, on a l'environnement campagnard. Vincent, vous êtes prospectiviste. Il y a des grandes transformations en cours aujourd'hui dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous les brosser rapidement et nous dire qu'est-ce qui se joue là, aujourd'hui, dans nos territoires ? Ce que je ressors comme élément le plus important dans les transformations à venir, c'est qu'on va être impacté par la question des ressources. 75-80% des écosystèmes vivants sont dégradés. Concernant les solutions, il faut refabriquer des liens cognitifs, donc des liens entre acteurs pour qu'ils parlent le même langage. Il faut refabriquer des liens, retisser des liens informationnels, faire communiquer les systèmes d'information, parce qu'en fait, tout est hyper cloisonné, très vertical. Il faut horizontaliser tout ça. Et puis, il faut aussi des nouveaux liens organisationnels, c'est-à-dire, en gros, comment on pilote des projets dans des systèmes beaucoup plus ouverts. Et ça, si vous voulez, on ne l'a jamais appris. On ne sait pas. Et on applique des anciennes méthodes pour gérer ce type de projet. C'est sûr que ça ne peut pas marcher. Comment vous voyez les mutations qui se sont effectuées sur votre territoire ? Ce qui m'a marquée vraiment à Châtel-Entrieve, c'est de pouvoir saisir comment est-ce qu'un village peut permettre de donner réponse à une aspiration globale de notre société, qui est de pouvoir être non pas dans un rapport passif aux différents enjeux qui sont devant nous, mais à offrir justement des capacités de prise en considération et d'engagement. Alors, Alexandre, comment prend-on à bras le corps des questions aussi diverses et à enjeux aujourd'hui, que sont les questions agricoles, foncières, alimentaires, forestières, énergétiques, voire de mobilité, à une grande échelle, qui est celle, par exemple, de Grenoble-Alpes-Métropole, par le biais de votre axe, qui est celui de la coopération entre territoires ? Ces thématiques-là, dans nos relations avec les territoires voisins, ne sont pas neuves, mais il est évident qu'elles ont pris de l'ampleur. Elles ont pris de l'ampleur du fait de la crise climatique. Et ça, à réfléchir ensemble, vraiment en se disant quelle est notre trajectoire commune, par rapport à une question un peu fondamentale, qui est comment est-ce qu'on va tous habiter ensemble, ce grand territoire, le mieux possible, à plus de 3, 4 degrés ? Et ça, on a tous conscience que c'est à réfléchir à l'échelle d'un territoire critique, à défaut du territoire, ce mythe de la bonne échelle du territoire et tout. Peut-être que ce territoire critique, c'est celui au sein duquel on va avoir suffisamment de ressources à mettre à disposition ensemble. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même vu les choses un petit peu changer sur la façon de penser le développement économique, la façon aujourd'hui, qui plus est, face aux enjeux climatiques, environnementaux, se questionner profondément sur ce qu'est l'économie d'un territoire, sur ce qu'est la valeur, la richesse que crée un territoire. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont beaucoup, beaucoup changé. Émergent aussi des initiatives, alors plus alternatives, qui sont aujourd'hui repérées comme peut-être des niches ou des signaux faibles ou des petites choses, mais qui sont, à mon sens, très importantes. On a parlé, là, dans un des ateliers dédiés à l'économie, de tiers-lieux, y compris de tiers-lieux de production. Peut-être pas des nouvelles filières, ou peut-être des nouvelles filières qui réémergent de nos savoir-faire, le textile, la chaussure, le cuir, etc. Mais aussi, même si ce ne sont pas de nouvelles filières, de nouvelles façons de repenser et d'organiser le travail. On n'aurait sans doute pas misé ou présagé qu'il y aurait un jour, et voire même aussi vite après 2012, un regain, un rebond industriel. Dans ces ères métropolitaines où croît l'emploi industriel, les premiers territoires, les premières communes qui accueillent aujourd'hui ces emplois, ce sont les communes rurales. Parce que c'est à la fois des bonnes nouvelles en termes d'économie, mais aussi beaucoup d'inquiétudes de la part des riverains, beaucoup d'opposition. Il y a des levées de boucliers pour empêcher la construction d'une usine, bien qu'elle offre de l'emploi, etc. Il y a de l'industrie qui ne va pas créer de l'emploi, il y a de l'industrie qui peut être utile pour le territoire. Et donc là, un débat s'engage sur l'avenir productif des communes rurales au sein de ces grands espaces métropolitains. C'est l'enjeu de toute la politique de la commune. Pour moi, c'est le rôle de la commune et du maire aujourd'hui de trouver les conditions de faire société. C'est-à-dire accepter de voir non pas notre fonction comme une fonction de gestionnaire, mais plutôt comme une fonction de cultivateur, d'un lien civique qui pourrait relier tous les habitants d'un même territoire. Une fois ce tableau brossé d'un État vers un autre État sur une décennie, quelle projection aujourd'hui, vous voyez, quelle trajectoire se dessinait pour l'urbain, le périurbain, le rural, voire même le rural très éloigné ? Si on regarde les choses à l'échelle, je dirais, des communes et des intercommunalités, un grand enjeu aujourd'hui, c'est de rompre avec ce système pavillonnaire qui a produit la dépendance automobile, qui a produit un urbanisme de faible qualité. Alors c'est aujourd'hui une politique qui est menée depuis des décennies en fait, alors particulièrement depuis la loi Solidarité Renouvellement Urbain de 2000, mais là on a connu un coup d'accélérateur très fort en 2021 avec la loi Climat et Résilience et le zéro artificialisation nette. Les politiques s'orientent vers la requalification, la réhabilitation, la rénovation des centres anciens, qui sont largement délaissés. Donc un des enjeux, c'est de se dire, on va réoccuper ces espaces-là, alors des enjeux de qualité de vie, notamment de réduction de la dépendance automobile, c'est-à-dire que les gens habitent là où il y a des commerces, là où il y a des activités, ils ne soient pas obligés à chaque fois d'aller prendre leur voiture pour aller travailler ou faire leurs courses. Mais une des grandes difficultés, c'est que s'ils sont vacants, c'est qu'il y a des raisons, c'est que ce sont des logements qui sont inadaptés, je dirais, aux besoins contemporains. En tout cas, voilà, on s'oriente vers ça. Donc c'est le plan action cœur de ville, c'est petite ville de demain, etc. Merci pour toutes ces idées, pour toutes ces réflexions, pour tous ces projets présentés. InnoV Rural, c'est la journée annuelle du réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes, préparée par toute l'équipe de Cap Rural. Sous-titrage Société Radio-Canada